Toc toc toc, bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Je suis au cimetière de Louya à Limoges. C'est un cimetière qui a été filmé pour le cinéma il y a à peu près 20 ans, dans un film qu'on appelle « Ceux qui m'aiment prendront le train ». Et ce film nous donne l'impression que le cimetière de Limoges est l'un des plus grands de France. Alors est-ce que c'est vrai ? On n'est pas bien sûr. On sait en tout cas qu'il y a 220 000 morts qui sont enterrés ici, pour à peu près 130 000 habitants à Limoges. Donc il y a plus de morts au cimetière que de vivants dans la ville. Mais alors, est-ce que ça en fait pour autant le plus grand cimetière de France ? On va poser la question à Eric Bouteau, qui est guide conférencier et qui fait visiter le cimetière très très souvent. Allez, vous me suivez ? Salut les petits curieux, je suis Eric. Effectivement, je suis guide à l'office de tourisme, mais très souvent, il m'arrive de pousser les portes du cimetière de Louya. C'est le grand cimetière de Limoges. Alors la question, c'était « Est-il le plus grand de France ou d'Europe ? » Je l'entends très souvent, il faut dire. La réalité, c'est que non, désolé. Il y a plus grand. Le cimetière, par exemple, du Père Lachaise à Paris, lui, c'est 44 hectares. Et celui de Limoges, c'est 35, plus petit. 35, l'équivalent, pour te parler, c'est 49 stades de foot. Voilà. En tout cas, les gens viennent ici pour admirer les tombes, les monuments. On est ici et sur les hauteurs de Limoges avec un sacré paysage. Je vais vous montrer un petit peu les belles choses. En te promenant, tu verras des merveilles, des beautés architecturales, des petites constructions qui ressemblent à des chapelles, des petites églises. Parfois, une inspiration exotique, des mausolées comme venues d'Égypte. Des choses beaucoup plus simples, comme des tombes, où tu verras la partie plate, qu'on appelle la dalle, ou la partie qui est relevée, debout, avec des écritures, l'identité des morts, des défunts. On appelle ça une stèle. Il y a aussi, dans le cimetière, une particularité, c'est les plaques de porcelaine. Alors pourquoi ? Tu sais que notre ville est célèbre dans le monde entier, puisqu'on fabrique de cette belle matière depuis plus de 200 ans. C'était surtout des tasses, des théières, mais là, pour les cimetières, on les a. On a fabriqué des plaques, en hommage aux personnes qu'on aimait. Et pour conclure, des célébrités avec des petites phrases joyeuses, un épitaphe, celui de l'artiste sans fourche, qui est derrière moi, son petit personnage, et qui nous dit, finalement, nous avons fait ce que nous avons pu dans cette vie. Merci, les petits curieux. J'espère que je vous ai donné envie de passer la porte et de venir visiter les cimetières. Merci.